... des bailleurs de fonds qui se tiendra au Corée demain, quand il nous participera, le secrétaire général de l'ONU qui a appelé à réploiter plus de 8 milliards de dollars pour sauver la catastrophe humanitaire en Syrie et qu'il y avait de l'hier porte-parole du programme alimentaire. C'est la troisième fois que le Corée qui invite les bailleurs de fonds à se rassembler pour la crise insurée. Il y a eu 90% des sommes remises en 2014 qui ont été réellement dévictés et les agents des nations génitaux au programme alimentaire mondial attendent beaucoup de conférences. La situation humanitaire se détériore de pur à pur et il faut voir qu'il y a environ 9 ou 8 millions de personnes qui sont en état d'insécurité alimentaire. C'est énorme. De plus de 5 millions d'enfants à l'intérieur de la Syrie et il y a également des réfugiés dans les camps. La mobilisation grâce à cette conférence de donateurs du Corée est absolument nécessaire. toujours à propos de la Syrie des tirs d'obus où il y a des réfugiés dans le nord par région d'origine avant le dépouillement total des votes. Écoutez, Amzad Boukari Yabara, spécialiste de l'Afrique, de l'Afrique du Sud avec l'Ontario Mandela. dans le sud-ouest, nous vivons comme Joc dans l'état du château qui est souvent marqué justement par les tensions qui sont en état musulman va être également très importante. qui a vu la défaite de la gauche alors qu'il y a...